C'est la douce, ici Tonsi et aujourd'hui on part sur une vidéo spéciale, un wargame info spéciale de l'année 2015. Vous l'avez entendu et il est enfin arrivé, les jeux qui ont plus marqué cette bonne vieille année que vous aimez tous, qui a été une grande année, arrêtons de parler, de bavarder, passons tout de suite aux jeux du moment 2015. C'est parti, je vais vous citer les jeux qui ont fait un grand succès pour cette année 2015, alors c'est parti, nous allons commencer par Metal Gear Solid V, un fabuleux jeu sorti le 1er septembre 2015, édité par Konami. Alors ce jeu d'infiltration, vous incarnez le personnage le plus célèbre, donc tout, entre tous les jeux d'infiltration, où vous devez faire diverses missions, je ne connais pas bien ce jeu, mais tout ce que je sais c'est qu'ils avaient un incroyable succès, et on en a entendu parler de Metal Gear Solid V, alors félicitations pour ce jeu qui est incroyable. Passons au suivant maintenant, Project Cards, sorti le 7 mai 2015, édité par Bandai Namco. Félicitations pour cette série, parce que je ne pensais pas qu'un jour que Bandai Namco pourrait sortir un jeu de voiture qui était à la hauteur de nos espérances, alors félicitations à vous, et je vous conseille ce Project Cards, c'est parce qu'il est vraiment bien ce jeu, et j'ai pas d'idée connectée, ça je peux vous le dire, Amen. Jistar Victory VS Plus, qui incarne tous les mangas, bref, un fantasme pour ceux qui kiffent les gens de mangas, sorti le 19 mars 2015, édité par Bandai Namco, encore une fois, félicitations Bandai Namco, pour cette année 2015, vous avez donné du lourd, surtout avec Jistar Victory VS, qui donne une grande série de personnages de mangas comme Naruto, Dragon Ball, même temps Hunter X Hunter, ou d'autres diverses, comme Monga, Aram ou autre, bref, je vais vous dire tout ce qu'il y a, parce que ce jeu, il est bien, et je vous dirais, plutôt, vous conseilleriez d'y jouer. Dragon Ball Z Xenoverse, oui, le jeu sorti le 5 février 2015, et encore oui, on peut le dire, Bandai Namco nous a fait des nouvelles avec Dragon Ball Z, attends, il faut qu'on attendra Dragon Ball Z, c'est sûr que c'est Bandai Namco, parce que c'est leur spécialité, en plus, Dragon Ball Z Xenoverse, qui a fait une incarne de Dragon Ball, qui m'a incarné le film des Freezer, et, avec Beerus, c'est un jeu totalement impressionnant, alors je vous le conseille, ah oui, si je peux vous le conseiller, Dragon Ball Z Xenoverse, attendez ce nom, parce que c'est pas la première fois que vous l'entendrez. Maintenant, nous allons changer d'éditeur, Mario Maker, sorti le 10 septembre 2015, édité par Nintendo, alors ce jeu, vous devez créer votre propre map, d'une map de Super Mario, ce jeu, il est vraiment bien, parce qu'on entend parler souvent de ce jeu, et en plus, il y a plein de produits dérivés dessus, avec des actions qu'on peut faire sur ce jeu, qui sont un peu diverses, alors du coup, amusez-vous, si vous avez une âme créative, comme moi, Mario Maker, est votre jeu favori. Maintenant, nous allons vous parler d'un jeu que j'ai un petit peu moins aimé, mais j'ai oublié d'en parler, parce qu'on en a quand même entendu parler beaucoup, et il a fait un petit succès, d'un côté que j'ignore, Util Dawn, sorti le 16 août 2015, et édité par Super Massive Games, je peux vous dire que ce jeu, je ne l'ai pas aimé, du coup, bon, restez là, mais bon, c'est un jeu qui est un petit peu genre, Bane Tussol, ou Leafy Strang, où vous devez créer votre propre histoire, et c'est vous qui choisissez, ben, les événements, qui devront prendre, ou prendre une tornure différente de votre aventure, il y a différentes morts, bon, il paraît que c'est un jeu d'horreur, mais bon, je n'ai pas trop vu le truc horrible dedans, voilà, quoi, je, je, voilà, je n'ai pas dit, je ne vais pas dire plus de choses sur Util Dawn. Passons au suivant au jeu, The Legend of Zelda Majora's Mask, oui, on en a entendu parler de ce jeu, or qu'en plus, c'est sorti le 13 février 2004, édité par Nintendo, ouais, ben, quand on entend Zelda, c'est sûr que c'est édité par Nintendo. Alors, The Legend of Zelda Majora's Mask, on parle bien de la version 3D, mais on en a entendu parler, parce qu'on a mis aussi des nouvelles exclusivités, et en plus, sur ce Nintendo 3DS, une plateforme que beaucoup de gens ignorent, mais elle existe, je peux vous le dire, et en plus, elle fait un méga succès, ces consoles, alors, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont que sur leur PlayStation, à tâter un peu du Nintendo, quoi, ne faites pas votre crevard, attends, The Legend of Zelda Majora's Mask, c'est un bon jeu, je ne l'ai pas testé, mais on a dit que des bonnes nouvelles sur ce jeu, et c'est pas plus mal, ça ne m'impressionne pas du tout, ça ne m'étonne pas que Majora's Mask se fait un succès, parce qu'il a déjà fait un succès sur Gamecube, ou sur Nintendo 64, ça ne m'étonne pas qu'il fasse un succès sur 3DS. Passons au suivant jeu, c'est édité par Nintendo, sorti le 28 mai 2015, c'est d'autre que Splatoon, alors, ce jeu, je l'ai aussi, alors, je peux vous le dire, que ce jeu, il déboîte, alors, il est complètement impressionnant, vous avez plein d'armes différentes, bon, ils ont voulu Nintendo mettre leur petite sauce FPS, même si je n'arrive pas à voir ce jeu comme un jeu d'FPS, c'est plutôt encore un jeu enfantin, amusant, j'adore les jeux enfantins, comme ils font Nintendo, ça, vous pouvez beaucoup le savoir, alors, Splatoon, c'est un super jeu, alors, ceux qui ne l'ont pas testé, c'est vraiment dommage pour vous, parce que vous ratez quelque chose, mais bon, ce n'est jamais trop tard pour tester ce Splatoon, parce qu'il est purement bien, en plus, il y a plein de gens en ligne, bref, ce jeu, il est exceptionnel, c'est Splatoon, ouais, signe Nintendo, héhé, maintenant, nous avons sorti de la boîte Nintendo, pour parler de FIFA 16, qui est un super jeu où vous incarnez les filles, bon, il est sorti le 22 septembre 2015, par EA, bon, c'est bien d'avoir incarné les filles, mais bon, si elles ne servent à rien, le jeu, il n'y a pas d'exclusivité à intérêt, quoi, alors, c'est bien de jouer à FIFA 16, avec les mecs, mais les filles, en fait, ne sont pas très captivants, parce qu'ils ne mettent que seulement les filles, mais seulement pour les petits tonnois, voilà, ce sont des petits combats entre potes, mais bon, en carte, pour les team et team, on ne peut pas avoir les jeux aux filles, il paraît que c'est des cartes roses, mais ils l'ont mis une seule fois, et c'est fini, je me suis dit, tiens, on va faire plusieurs, une seule fois à un mec, et voilà, donc, du coup, je pense que FIFA 16 est un jeu comme les autres FIFA, voilà, pour moi, ce n'est pas un jeu qui a eu de grandes nouveautés, bon, FIFA 15 a eu un échec, FIFA 16 reprend le level, mais espérons qu'un FIFA 17 mettra enfin une importance pour les joueuses féminines, maintenant, nous allons passer à BO3, alors, je vous ai dit que BO3 est un jeu qui m'a très grandement déçu, enfin, déçu, je vous rappelle qu'il est sorti le 6 novembre 2015, et il était par Activision, alors, c'est sûr, d'autres m'a déçu sur PS3, avec le monde en ligne et le multijoueur, alors, il paraît que sur PS4, il est nettement mieux, et il est mieux développé, bon, j'ai testé sur PS4 avec mon pote, ok, il est peut-être mieux, je ne vois pas trop de différence avec le PS3, bon, du coup, mon avis sera mitigé, parce que la critique est plutôt bonne, donc, ça sera mitigé, mais bon, BO3, ce ne sera pas un kiff, ce n'est pas un jeu qui surpassera, mais en tant que, par rapport à BO2, parce que BO2, je le préfère, ça, je peux le dire, BO3, ne va pas être là, je suis désolé, les gars, voilà, c'est bon, après, BO3, c'est un bon FPS, je m'attends, je vais vous le dire, ce n'est pas une boost, comme je vous avais dit, dans le dernier Board Game of Thrones, alors, je vous conseille, mais spécialement sur PS4, après, ce qu'ils n'auront dû pas faire, c'est de sortir sur PS3, c'était vraiment un truc à ne pas faire, parce que maintenant, voilà, c'est une déception, le jeu, c'est simple, maintenant, nous allons vous parler, des autres jeux, un jeu que je vous parlais, exclusivement, c'est Leafy Strong, alors, vous avez dit, en tout premier Board Game of Thrones, que j'allais vous faire, des vidéos, où vous parleriez tout le temps, des Leafy Strong, des épisodes qui sortaient, finalement, j'ai choisi de faire, un nouveau plan, oui, alors, je vous parlais de Leafy Strong, c'est un Code Geeks, entièrement de Leafy Strong, d'épisode 1 à épisode 5, voire même des autres épisodes, parce que je n'ai pas encore regardé, ça peut vous dire, alors, je vais me casser la tête, je vais peut-être faire ça, avec Game of the Addict, si elle est bien d'accord, mais je pense que ça va être, un peu difficile pour elle, du coup, c'est encore à revoir, mais je pense que je le ferai, moi tout seul, ou avec elle, peu importe, vous en fichez, mais bon, comme beaucoup d'abonnés, aiment bien qu'on est ensemble, je pense que je le ferai avec un membre de la team, on ne peut pas l'oublier, et Leafy Strong sortira sur un Code Geeks, si vous n'en faites pas, je vous expliquerai quel est ce jeu, plus précisément, parce que moi, franchement, je suis en train de découvrir ce qui me réserve, ce fabuleux jeu sorti le 29 janvier 2015, par Square Enix, attendez, attendez, par Square Enix, c'est le seul jeu de Square Enix qui a fait un succès en 2015, alors, il faudrait bien le mettre en level, bon, maintenant, un jeu que pour moi, dépasse toutes les entournes de 2015, c'est un avis personnel, je me t'aide bien que c'est un avis personnel, et nous, un avis, mondial, national, c'est un avis personnel, vous comprenez, pour moi, le jeu le meilleur de 2015, celui-là que j'ai le plus geeké, celui-là que j'ai le plus kiffé, c'est Inazoma, il est l'éventu, c'est Chronostone, moi, j'ai le brasier, c'est celui-là que j'ai le plus kiffé, personnellement, c'est un jeu que j'ai le plus gammé dessus, j'arrive pas à m'enlasser, j'entends encore d'y jouer dessus, j'ai fini le jeu, mais je suis encore connu en musée dessus, vous créez votre propre équipe, en plus, il y a des personnages inouïs dedans, les trucs qu'on chie pour en débloquer dans la version précédente, et là, on l'a un peu plus facile, bon, le seul truc que je peux reprocher au jeu, c'est qu'il est plus facile que les précédents, je peux vous le dire, le jeu de Inazoma, il est devenu Chronostone, il est largement plus facile, alors pour les débutants, le Chronostone, et pour vous, c'est dommage que ça soit plus facile, et aussi, la sensibilité, elle est vraiment mal, je peux vous le dire, quand vous dirigez votre personnage, et bien, le mot qui ça se dirige, ça fait un tir, et c'est affreux, ça je peux vous le dire, ça fait rager, quand on veut faire un truc, quand on a la dernière minute, il tire à côté, je suis désolé, mais ça fait rager, c'est chiant, c'est chiant, je peux vous le dire, bon, c'est le seul point négatif que je peux mettre sur ce jeu, sinon, c'est un fabuleux jeu, je vous le conseille, ceux qui ne savent pas c'est quoi, ceux qui ont la 3DS, Inazoma, l'Eventoma de Chronostone, est un jeu à vous conseiller, sur ce type de 27 mars 2015, et édité par l'Eventoma de Chronostone, oui, c'est le seul jeu que je peux dédier à l'Eventoma de Chronostone, maintenant, on vous a un peu dit à tous ceux qui vous dépassaient pour cette année, cette fabuleuse année, qui est d'autre que celle de 2015, maintenant, nous allons passer à l'année 2016, oui, bon, au lieu de vous présenter chaque jeu qui va arriver pour l'année 2016, je vais me taire, je vais me faire ma gueule, parce que je parle trop, je vais plutôt vous dire, ben, tchou, je vais vous laisser regarder toutes les vidéos, tous les jeux plutôt, qu'il y a pour cette fabuleuse année, en grand écran, alors accrochez-vous, parce que ça va déboîter, oui, c'est du spécial montage Tensi Geek. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501